Vous êtes bien placé pour le savoir. Depuis Condorcet, en passant par Jules Ferry, jusqu'à aujourd'hui, l'école de la République s'est vue confier des missions de plus en plus importantes et les attentes de la société se font de plus en plus fortes. Du coup, dès lors qu'un problème surgit, fait l'actualité, fait débat, on se tourne bien souvent vers elle. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'école ? Comment elle amène les élèves vers la réussite ? Comment elle garantit de la laïcité, de l'égalité en son sein ? Bref, et de manière générale, comment aujourd'hui elle s'acquitte de ses missions ? Voilà les questions que lui renvoie l'institution et aussi très régulièrement les familles. De même, on entend souvent en salle des maîtres, en salle des professeurs, mais que font les parents ? Alors, au-delà de ces propos réducteurs, pour essayer de dépasser cette opposition, nous avons essayé d'ouvrir l'école aux parents, de coopérer et de mettre en place le principe de co-éducation. Bien qu'il soit très présent dans notre littérature institutionnelle, il existe pendant encore quelques freins, quelques résistances, pardon, et pour bâtir ce principe, pour essayer de construire ensemble, nous avons décidé de nous appuyer sur l'objectif que nous avons en commun, la réussite des élèves. Et au-delà, la réussite en tant qu'enfant. Donc, indépendamment d'être ici pour établir une moyenne capillaire, ensemble, nous allons essayer de vous montrer en quoi la co-éducation nous semble nécessaire, possible et bénéfique. Et pour vous parler de ce principe de co-éducation, c'est sur une expérience factuelle, précise, qui s'est déroulée sur l'école élémentaire Jean Moulin à Nîmes, que nous allons nous appuyer, pour ma part, au titre de responsable associatif et d'animateur de ce qu'a fait des parents implantés dans l'école. Je suis Cyprien Crier. Et comme l'a déjà dit Mme Wexler, pour ma part, Yohann Mouisset, en tant que directeur de l'école élémentaire et coordonnateur REPLUS, également conseillé en développement CARDI. Voilà, donc, en quoi la co-éducation nous semble nécessaire ? Avant tout, parce que nous sommes convaincus que l'ensemble de la communauté éducative doit tenir un discours cohérent. Pour exemple, un enfant qui entendrait ses parents lui dire que si on lui donne une gif, il doit en rendre une. Et alors que l'école prône bien évidemment un discours de non-violence, il va être tiraillé entre ces deux référents forts que sont pour lui ses parents, naturellement, mais également le maître ou la maîtresse de la classe. Donc, il sera difficile de s'investir sereinement dans les apprentissages et de se structurer convenablement. Nécessaire aussi parce que les familles ont besoin de connaître les valeurs de l'école et de l'institution pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les partager. Pour exemple, la laïcité qui peut souvent être perçue dans certaines familles, dans les aspects les plus contraignants, les plus privatifs qu'elle peut représenter. Le fait d'en parler, d'en discuter, d'expliquer, de chercher ensemble le sens, de le retrouver ensemble, ça permet à ces familles de partir rassurées, de partir en ayant aussi conscience des aspects protecteurs de ce concept de laïcité pour eux, pour leurs enfants dans l'école. Après avoir mené un certain nombre de projets au sein de la classe, innovants pour certains et ont obtenu des résultats plus que probants, on s'est rendu compte que des problèmes dépassaient les murs de l'école. Je pense souvent à des enfants qui n'ont pas assez dormi, pas assez mangé, qui n'ont pas accès aux soins, des problèmes de longgement. Il leur est fort difficile de s'investir une nouvelle fois dans les apprentissages. Donc, nécessaire pour penser l'enfant dans sa globalité. Nécessaire parce qu'en termes de pédagogie, nous sommes convaincus que nous devons en être les garants, les experts, qu'elles restent non négociables. En revanche, il faut désormais, nous semble-t-il, être en mesure de l'explicité, donner de la lisibilité, du sens à ce que nous proposons aux activités et aux pratiques pédagogiques. Là aussi, pour illustrer mon propos, je pense souvent à cette mère d'élève qui, après avoir assisté à une séance d'observation de classe ouverte en activité, le matin un CP, nous disait le soir lors du débat, mais pétard, je grondais mon fils, il faisait un signe, je lui disais, mais qu'est-ce que tu me dis, c'est un P. Alors, nous avons bien évidemment ensemble expliqué qu'il y avait plusieurs canaux de mémoire, que nous utilisions, entre autres, la méthode de Borrell-Mézoni, et qu'à chaque lettre correspondait un son, etc. Voilà, donc nécessaire pour expliciter la pédagogie. Nécessaire également parce que nous sommes convaincus qu'indépendamment des ateliers sociolinguistiques que nous mettons en place, nous devons améliorer la connaissance du langage de l'école, des codes de l'école, de mener un travail autour des devoirs qui sont au cœur de nos relations, du cahier de liaison, du cahier de texte, qui là aussi sont souvent peu ou pas signés, indépendamment d'un certain contrat didactique où les familles ont compris malgré tout qu'il fallait le faire sans pour autant avoir forcément entendu ou compris le contenu du message. Améliorer aussi la connaissance des rôles des différents acteurs et du rôle des parents d'élèves au sein des différentes instances. Alors je pense notamment au conseil d'école, au conseil d'administration, commission de vie scolaire, CESC, autre équipe éducative. Bref, nécessaire pour rendre les parents plus acteurs de la scolarité. Nécessaire parce qu'au-delà d'être sécurisé sur les contenus, sur les méthodes de l'école, ces familles ont besoin d'être sécurisées et valorisées dans leurs aptitudes à accompagner leurs enfants dans la scolarité. Pour exemple, dans certaines familles dans lesquelles la maîtrise du français est quelque chose de compliqué, il y a un sentiment d'illégitimité à pouvoir accompagner ses propres enfants dans les apprentissages de la lecture dans le cadre scolaire. Du coup, discuter avec ces familles, ça permet de les rassurer, de les valoriser, en ce sens que la pratique d'une autre langue à la maison ne viendra pas nécessairement perturber l'acquisition du français scolaire, mais au contraire que ça va développer chez l'enfant des compétences qu'il pourra mettre à profit à nouveau dans l'école pour l'acquisition de cette nouvelle langue que peut être le français dans l'école. Possible. En quoi la co-éducation nous semble possible ? La preuve, nous la vivons au quotidien à l'école élémentaire Jean Moulin. Alors pour situer notre école, elle appartient à un réseau d'éducation prioritaire, REB+, désormais, anciennement rare, éclair. Dans le cadre de la politique de la ville, notre quartier est situé en ZUS, ZSP, bénéficie de l'ANRU. Alors au-delà de ces sigles, on est très fort avec les acronymes que vous connaissez tous, j'en suis convaincu, nous exerçons dans des conditions difficiles, un environnement complexe. Donc du coup, nous avons essayé de nous emparer de dispositifs d'action, d'opération, de détourner l'esprit et de certains d'entre eux, d'inventer, d'innover. Nous avons notamment mis en oeuvre au Épris, désormais au Épreux, la mallette des parents CP, des clubs coup de pouce, des classes ouvertes en activité, des études ouvertes en activité, un café des parents, un espace parent, des remises de bilans en main propre, des réunions personnalisées pour accueillir les élèves qui s'inscrivent en CP. Ça aussi, c'est une classe, un moment, une rupture importante, avec beaucoup de représentations, des temps de convivialité, l'accueil en classe le matin, etc. Possible parce que les parents sont demandeurs, contrairement aux idées reçues. Et dès lors que l'école ouvre ses portes, les parents s'y engouffrent. Pour preuve, la fréquentation de notre café des parents implanté sur l'école, qui n'a pas faibli depuis deux ans, et pour lequel, dans le cadre de certaines séances, on aura dû presque rajouter des chaises, aller en chercher d'autres, pousser les murs pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc une fois qu'on ouvre les portes, les familles viennent. Possible grâce à l'équipe enseignante. Bien que certains collègues, au départ, aient eu quelques résistances, quelques doutes, quelques hésitations, ils se sont chaque jour un peu plus rendus compte du bien fondé, des effets positifs de cette démarche. Donc possible grâce à la stabilité de l'équipe, à la cohésion de l'équipe, à son investissement et à son engagement fort. Possible de la même manière, parce qu'au-delà de rentrer dans les murs de l'école, ces familles peuvent y rentrer avec leurs compétences. Avec leur richesse, avec leur énergie, et parfois même avec du temps pour accompagner la scolarité de leurs enfants. La richesse de ces échanges peut être surprenante. La première séance de café des parents qu'on a mis en place, où les familles s'exprimaient spontanément sur des représentations qu'elles pouvaient avoir de l'école en se basant sur leur propre scolarité en tant qu'enfant, a fait ressortir des enjeux qui étaient centraux, primordiaux, fondamentaux, qui étaient ceux sur lesquels on avait porté notre regard, nous aussi. qui étaient la pratique de la laïcité dans l'école, les pratiques d'autorité dans l'école, la prise en compte des rythmes dans l'école. Donc énormément de richesses dès lors qu'on les laisse rentrer. Possible enfin, parce que nous bénéficions encore de financements de l'État, de collectivités territoriales, je pense notamment à la ville de Nîmes, qui sont facilitateurs et permettent de mettre en place certaines actions. Possible, dernièrement, parce que ces financements, du coup, peuvent aussi prendre des voies détournées, des associations complémentaires de l'enseignement public peuvent agir. L'association IFAC, qui est l'Institut de formation, d'animation et de conseil pour laquelle je travaille, du coup, est habilité dans ce cadre et financé pour travailler aux côtés des équipes et accompagner les dynamiques mises en place par les équipes sur toutes ces thématiques-là. Bénéfique. Nous sommes convaincus que la co-éducation est bénéfique. Tout d'abord pour les élèves, puisque sans angélisme, nous avons considérablement noté une réduction, pour ne pas dire que nous avons éradiqué la violence au sein de l'école. Nous avions mis, pour illustrer, pour donner un exemple, nous avions mis en place un conseil des enfants et installé des médiateurs dans la cour de récréation. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et cette instance est vraiment redevenue, pas redevenue, un lieu avec des objectifs plus ambitieux, plus nobles et de prise d'écision collective. Pour l'équipe enseignante, cela nous semble aussi bénéfique, puisque dans notre formation initiale ou dans notre formation continue, nous sommes peu ou pas préparés à travailler avec des adultes. Donc là aussi, il a fallu acquérir de nouvelles postures, de nouveaux gestes professionnels. Cela a engendré un développement professionnel, de cultiver aussi et de développer des partenariats, ce qui était nouveau et source de richesse pour l'équipe enseignante. Bénéfique enfin pour les relations entre les élèves, les parents et les enseignants. Là aussi, pour donner un exemple, j'ai souvent cette image du portail de l'école, un lieu où se cristallisent beaucoup de choses, où nous avions souvent des relations avec les familles pour... On se voyait autour de problèmes, de problèmes de comportement notamment. Et là aussi, délibérément, en étant un petit peu réducteur, on avait des parents qui disaient « Mais qu'est-ce que tu as encore fait ? » Et il me semble qu'on a réussi à dépasser ça et être un peu plus en lien avec les apprentissages et à évoquer qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as aimé, comment as-tu fait ? Voilà. Donc, la coéducation nous semble vraiment bénéfique. Bénéfique parce que si les postures changent au niveau de l'école, les postures changent naturellement aussi au niveau des familles. Des familles rassurées, mieux accueillies, impliquées vont charger leurs enfants de représentations positives sur l'école et des représentations négatives pourraient les freiner. Du coup, des représentations positives ne peuvent qu'accompagner une entrée sereine dans l'école et une vie sereine des élèves dans l'école. Donc, réellement bénéfique. Bénéfique, enfin, en termes de vivre ensemble. Donc, nous avons évoqué les tristes événements et terribles attentats qui ont frappé notre pays au début de l'année. Bien que nous ayons modestement essayé d'apporter quelques réponses et d'avoir une cohérence des actions menées le lendemain des attentats au sein de la classe, dans les ateliers, café des parents exceptionnels et autres débats, j'ose espérer que tout le travail de prévention qui a été réalisé a porté ses fruits. Nous n'avons pas été confrontés à tout un tas de difficultés qu'ont connues des établissements du même type que le nôtre. De même, lorsqu'il y a eu les journées de retrait en lien avec la fameuse prétendue théorie du genre et autres ABCD de l'égalité, pardon, je vais y arriver, il y a eu zéro absent à l'école et les parents m'ont carrément demandé de venir répondre à leurs interrogations dans le cadre du café des parents. Quand on en est là, il me semble, il nous semble qu'on a gagné. Pour conclure, nous sommes convaincus que l'articulation de toutes ces actions pour mener une réelle politique d'ouverture de l'école aux parents conduit à une nette amélioration du climat scolaire pour les élèves, pour les enseignants et l'équipe, mais également pour le lien avec les parents d'élèves et au-delà avec l'ensemble des partenaires. Donc l'implication forte des parents d'élèves conduit, et nous en sommes convaincus, va rejaillir sur la réussite des élèves. Et au-delà, sur la réussite en tant qu'enfant. La portée de ce projet, du coup, en permettant à des parents d'élèves de traverser régulièrement la cour de cette école, donne à voir à leurs enfants une place qu'ils trouveront de manière plus cohérente au sein de l'école, au sein de ce quartier auquel on donne tout cela à voir, et à terme, c'est notre souhait au sein de cette société pour prendre plus sereinement leur place de citoyen. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.